C'était un vrai concours. La nouvelle directrice de l'OMS pour l'Afrique est connue depuis ce mercredi 5 novembre 2014. Elle a été élue par 28 voix sur 46. Boswanaise et âgée de 59 ans, Mathidizo Rebecca Mweti a acquis plus de 35 années d'expérience au niveau national et international en matière de santé publique avec l'OMS, l'UNICEF, l'ONU-SIDA. Première femme à briguer ce poste, elle était jusqu'en mars dernier l'adjointe du directeur régional sortant de l'OMS pour l'Afrique, d'auteur Louis-Gomez Sambo. Aujourd'hui, la candidate du Boswana entend travailler de commun accord avec les 47 pays membres. L'ivoirienne Ndry Yomantérez, malgré le soutien populaire et l'optimisme de ses compatriotes, n'a pas été élue. Elle aurait pu être en bonne position et remportée si et seulement si l'Afrique de l'Ouest était soudée, solidaire et si elle avait représenté une seule candidature au lieu de trois. Mais le comité reconnaît les compétences de la candidate ivoirienne. Les participants apprécient le parcours d'une Ivoirienne de conviction dynamique avec un programme bien ficelé. C'est quelqu'un que nous apprécions et d'ailleurs sa présentation était formidable. Vraiment, je la félicite pour tout ce qu'elle a fait, déjà pour la Côte d'Ivoire et pour certains pays où elle est passée pour un appui. Des messages d'encouragement pour dire que l'espoir est permis. Ndry Yomantérez ne baisse pas les bras, elle entend relever d'autres challenges. Sous-titrage Société Radio-Canada